Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo crash test et on va crash tester les nouveautés de chez Sephora euh j'ai pas acheté de trucs de la marque Sephora depuis très longtemps je crois à part leurs crayons col qui sont bien et leurs jumbo crèmes mais je suis pas trop leur collection etc et cette année franchement il y a des trucs qui m'ont euh vous voyez, qui m'ont attiré le regard et je me suis dit que c'était sympa comme ça c'était en plus longtemps que j'avais pas testé et donc que je connais plus enfin je connais pas la marque, si je connais la marque mais voilà je suis pas trop leurs innovations etc on allait crash tester tout ça ensemble en direct j'ai juste ouvert les produits pour prendre les photos pour le blog mais je les ai pas essayés je les ai swatchés en magasin pour les teintes mais je les ai pas encore essayés donc on va essayer tout ça ensemble pour le teint j'ai acheté leur anti-cerne haute couvrance dont j'ai beaucoup entendu parler comme un dupe de celui de Nars donc on va voir ça ensemble juste un petit bémol je le trouve quand même assez cher parce qu'il coûte 13,95 mais il y a 2,5 ml dedans et pour vous donner un ordre d'idée j'ai été regarder celui de Nars il coûte 30 euros mais il y a 6 ml donc voilà il y en a même plus en fait on est plus gagnant avec celui de Nars donc c'est un peu voilà donc j'espère qu'il va être bien on va voir de toute façon moi j'ai fini mon Nars donc c'est pour ça que j'ai voulu tester celui-là on va voir ça mais je... voilà il est cher quand même ensuite j'ai voulu tester une de leurs nouvelles palettes pour les yeux donc c'est les Colorful Eyeshadow Filter Palettes qui sont inspirées des filtres Instagram c'est à grande mode en ce moment à Too Faced ils avaient fait ça avec nos filtres palettes et moi j'ai choisi la Overcast Filter donc qui est noire alors le packaging est sublime il y en a une autre en fait qui était blanche enfin le packaging est blanc je crois qui s'appelait la je sais plus quoi Filter et les couleurs étaient un peu plus pop ça c'est un peu plus fumé mais ce qui m'a fait craquer dedans c'est entre autres le violet qui est là et ces deux fards-là aussi le grand sable et le petit qui est gris mauve ici donc ça c'est ces trois fards-là pour lesquels je l'ai acheté donc on va essayer de ça ensemble elles sont composées alors je n'ai pas très bien compris si c'est tous des fards colorful et qu'il y en a deux qui sont des best-sellers ou s'il n'y en a que deux donc deux best-sellers colorful et que le reste c'est des éditions limitées c'est un peu mal expliqué il y a écrit capture des teintes fraîches et vaporeuses et certaines oeuvres au pire de la gamme colorful les plus populaires donc pour moi les autres sont en édition limitée par contre c'est pareil elles coûtent 30 euros donc à 30 euros une palette éphora elle a intérêt à être bien encore pour les yeux je ne pouvais pas acheter les nouveautés Sephora sans acheter le fingertips eyeliner je ne le sens pas du tout j'en ai pris j'ai pris le noir en fait pour tester avec vous alors oui derrière c'est ton chat le chat de ma mère je vais vous raconter son histoire après pendant qu'on teste là il vient avec nous parce que ma maman elle est pas là donc il sent tout seul sinon il en a rien à foutre de moi d'habitude donc le noir c'est pour tester enfin je comptais acheter celui-ci pour tester avec vous etc et quand je les ai swatchés parce qu'il y a 5 ou 6 couleurs j'ai vu le bleu et j'ai dit il est trop beau donc même si c'est nul et que j'y arrive pas je pourrais toujours le prendre au pinceau ou quoi mais lui c'est vraiment pour la couleur je vous le swatch après et ensuite j'ai pris pour le teint deux produits c'était ça vraiment qui me tentait de fou c'est la gamme wonderful cushion donc un blush en bubble syrup et l'highlighter comme je vous ai dit je les ai ouverts pour faire les photos pour le blog pour montrer et je sais pas si vous allez voir mais celui-là en fait j'entends à l'intérieur qu'il parle beaucoup ton chat parle beaucoup faut le savoir j'ai remarqué qu'en fait il était genre il manque un quart on va voir ce qu'il vaut il faut appliquer parce que s'il en manque un quart et que c'est nul je m'en fiche quoi mais bon et ensuite on a ce petit produit là qui est une crème mat pour les lèvres je les ai swatchées il y avait des teintes vraiment jolies un rose qui pète un rouge je crois peut-être un orange mais je suis pas sûre sûre et moi j'ai voulu prendre celui-ci qui est le plus foncé donc c'est le wonderful purple le 6 par quoi je vais commencer par les yeux je vais commencer par la palette tant qu'à faire comme je l'ai acheté quand même pour 3-4 fards en particulier on va essayer cela aujourd'hui je vais pas faire un truc hyper élaboré c'est juste pour voir comment sont les ombles si elles sont pigmentées si elles s'estompent si blablabla parce que Sephora a refait ses ombles l'année dernière donc les colorful ils ont ressorti les l'un en gamme ils les ont reformulés etc donc je vais voir s'ils sont à la hauteur de leur réputation et donc pour bien sûr pour tester j'ai mis mon fond de teint parce que j'ai pas de fond de teint Sephora donc j'ai mis mon fond de teint Chou et mon rat et j'ai pas mis de base pour vous montrer ce que ça donne en vrai parce que tout le monde n'utilise pas de base donc voilà alors je vais commencer par le fard Smoke Signals qui est un des deux grands qui est un beige mat satiné mat et je vais le mettre sur toute la paupière donc en fait ils sont un peu inspirés des Chocolate Bear de Too Faced puisqu'ils ont fait des petits fards avec deux grands donc ceux qu'on est censé utiliser le plus enfin qui doivent enfin qui sont les plus basiques donc là le Smoke Signals c'est un beige écoutez pour l'instant ça va il munifie bien la paupière il a l'air de bien s'appliquer mais bon comme c'est pas c'est pas une teinte qui se voit beaucoup c'est fait pour voilà ensuite je vais prendre le fard June Gloom donc qui est le gris mauve que je vais mettre sur le bombé de la paupière donc il est enfin pas pailleté irisé mais c'est vraiment ouais satiné enfin irisé ouais irisé aujourd'hui je suis à la masse donc je vais le mettre sur le bombé de la paupière je le voyais plus foncé dans le pan et en fait sur les yeux il fait il fait presque argenté vous voyez ce que je veux dire alors que moi je pensais vraiment que ça allait être en gris fumé oui mais un peu foncé quoi il est pas moche mais dans le pan il fait plus plus présent en tous les cas je sais pas je suis dubitatif pour l'instant mes amis ensuite je vais prendre un pinceau Too Faced donc qui est un peu conique comme ça pour faire le coin externe et pour ça je vais prendre le Getaway le violet j'ai quand même acheté cette palette pour ça alors le violet il est beaucoup plus poudreux je trouve que les autres enfin tout de suite vous voyez elle se creuse si vous voyez un truc vous me le dites parce que là non mais il est pas du tout violet ce truc et il se voit pas alors je sais que mon appareil photo de loin il est bien mais si j'essaye de faire un zoom après dans iMovie ça a tendance à être flou mais je vais quand même vous le faire je vais en remettre mais je vais quand même vous faire le zoom parce que écoutez c'est pas facile on voit même pas que c'est du gelé ça fonce un petit peu si vous voulez ça fait quelque chose c'est pas comme si enfin ça fait pas rien quoi mais on voit pas que c'est du gelé quoi enfin j'ai pas l'impression qu'on voyait que c'est du gelé vous me direz même si le zoom est un peu flou je suis désolée mais vous me direz ce que vous en pensez en fait oui ça fait un petit truc un petit reflet non c'est pas génial bon le test ultime c'est le noir donc je vais prendre un pinceau crayon qui est mon pinceau crayon que je prends tout le temps pour faire ça et je vais prendre le noir donc le black lace et je vais l'appliquer en creux et je vais estomper pour voir si ça se voit je fais ça un petit peu grossièrement je vous avoue que ce sera pas le maquillage de l'année ah quand ils disaient que c'était fumé ils ont pas menti presque vous en pensez mais c'est pas ah c'est fumé bon ensuite je vais utiliser en phare de transition le phare sandcastle qui est celui là en plus je sais pas mais je trouve que le noir par exemple il s'estompe pas c'est pas homogène vous voyez ce que je veux dire ça je sais pas c'est peut-être moi qui est mal posé je vais prendre le phare il est où flagstor pour mettre juste sous le sourcil en point de lumière ah lui il est joli lui il est très joli lui il est léger mais c'est ce qu'il faut il fallait pas que ça soit un blanc de ouf non lui il est très joli je vais faire mon point interne avec le phare happy days hashtag happy days ah bah je comprends pourquoi ils l'ont mis en gros lui il est très beau très pigmenté non il est beau c'est lui que j'aurais dû mettre sur toute la paupière franchement il est su lui c'est un peche je pensais qu'il serait plus rose plus rose gold en fait c'est un peche irisé il est vraiment dans l'huile il est super joli je vais reprendre mon pinceau crayon et le phare noir pour faire quand même le rat de cil inférieur mais franchement je suis pas convaincue je suis pas convaincue du tout du tout on va voir ce que ça donne le temps de la vidéo mais je suis pas convaincue je trouve que ça s'est pas hyper bien estompé je trouve que c'est pas on voit pas vraiment de différence de couleur entre le noir le violet et le gris alors que bien que je les ai fondus entre eux mais quand même alors que le beige oui on voit pas vraiment de différence de couleur on a l'impression que c'est tout la même chose avec des reflets j'ai eu des chutes je pars voilà on va passer à l'ayliner je vais vous montrer le bleu sur le dos de ma main parce que avec le truc pour les lèvres il faut que ça va être immonde mais je vais vous le montrer sur ma main juste pour la couleur parce qu'il est absolument sublime c'est le bleu électrique il est trop beau et on va tester le noir donc le principe c'est que vous avez dû voir la pub où elles sont toutes là tout comme ça vous mettez votre doigt dans le trou vous secouez et vous faites votre trait de liner je pense que vous le prenez entre votre pouce et votre majeur et voilà vous faites votre petit trait de liner c'est censé être plus pratique on va voir ça très honnêtement je le sens pas du tout donc vous allez voir le fail le fail du liner de la journée donc on va on va voir déjà je suis pas douée avec un liner normal mais alors rien que ça donc je vais me rapprocher j'espère que vous allez voir bon ça c'est l'oeil que je réussis d'habitude donc si je rate celui-là je sais même pas si c'est la peine d'essayer l'autre j'ai essayé de faire un truc un peu épais tu me concentres tu tiens la langue et tout bon la pointe est pas mal la pointe est pas mal elle est assez précise et tout je suis pas sûre que de mettre son doigt dedans ça change quelque chose par contre il faut que je le retrempe alors je sais pas si c'est parce que c'est la première fois ou quoi mais j'ai trouvé qu'il prenait je trouve pas qu'il prend assez de matière alors après je dirais pas que c'est enfin non je me tais c'est sûr que je vais me louper c'est moins difficile que ce que je pensais mais et ça ça a rien à voir avec le fait de mettre son doigt dedans la matière est assez liquide et en fait je trouve que ça fait comme vous savez comme de l'encre sur un buvard ça en décompose ça glisse un peu vers le haut ça fait des petites taches donc avec le mascara de loin ça se verra pas pas très grave mais si vous voulez quelque chose de très net c'est un peu chiant après il est joli il est facile plus facile que ce que je pensais d'utilisation après bon est-ce que c'est vraiment plus simple qu'avec un liner avec un liner classique je suis pas sûre sur quoi on va essayer l'autre oeil qui est celui que je loupe là je sais pas si vous allez bien voir parce que je sens la contorsion vous avez eu cette concentration je me tais et tout euh non franchement ça va c'est moins pire que ce que je pensais c'est même plutôt pas compliqué moi ça me change pas grand chose d'un autre je trouve juste que pour faire le coin interne donc de l'oeil opposé si vous êtes gauchère ou droitière vous voyez c'est un peu galère parce que comme c'est très court à cause de ce format là en fait vous êtes vraiment obligé de faire un truc un peu comme ça vous faites mal au poignet par contre comme il est très court que la pente est très fine un petit peu souple et surtout qu'il bave je le conseillerais pas aux débutantes après vous allez voir avec le massage je sais pas si là vous voyez si j'ai réussi à vous faire un bon zoom sur iMovie etc et on voit surtout de ce côté là je sais pas si c'était la première utilisation ou quoi qu'il a bavé donc en fait ça m'a fait un trait assez épais j'ai essayé de rattraper de l'autre côté mais c'est pas pire que ce que je pensais voire même c'est beaucoup mieux que ce que je pensais parce que je m'attendais franchement je m'attendais à un fail de malade j'ai hâte d'essayer le bleu par contre je vous le montrerai je vous mettrai une photo sur Instagram ou sur le blog ça dépend quand est-ce que je le teste je vais mettre mon mascara donc j'ai pas acheté une mascara Sephora donc c'est le Marc Jacobs que je mets d'habitude le Velvet Noir et je le trouve un peu gris enfin je pense qu'il aurait fallu repasser pour qu'il soit bien noir noir je parle du liner hein pas du mascara et il aurait fallu que je repasse mais si vous voulez avec ce problème que ça bave et que la matière est très liquide j'ai un peu peur de repasser dessus et que finalement ça fasse baver encore plus et que ça soit moche donc c'est peut-être un truc à prendre en main ou peut-être que la matière elle va s'épaissir un petit peu avec le temps et que là c'est la première utilisation comme ça se passe avec les mascaras enfin avec certains mascaras on va passer à l'anti-cerne donc comme je vous disais j'ai acheté leur nouvelle anti-cerne mais qui est sortie il y a sorti il y a plusieurs mois il y a genre peut-être même un an maintenant je sais pas non 5-6 mois enfin bref donc c'est l'anti-cerne haute couvrance modulaire sur l'effet de matière longue tenue qui est donc le jupe de celui de Nars normalement qui est très connu etc qui avait fait le buzz je l'ai pris en teinte natural alors la teinte j'aime bien parce que chez Nars je suis entre le vanillat et le costard et je trouve que là c'est exactement ça c'est exactement la couleur qu'il me faut pour les cernes pour l'illuminer alors je vais l'appliquer au doigt mais juste un petit truc sur la matière celui de Nars c'est plus comment dire décompose il est plus crémeux sec là c'est assez frais donc c'est hyper agréable après est-ce que ça va être bien je sais pas mais c'est beaucoup il est plus agréable à la pose que celui de Nars je vais poser enfin je vais l'appli l'estomper au doigt alors par contre je pense que c'est dû à sa texture aussi donc c'est agréable c'est agréable mais par contre vous voyez c'est assez brillant c'est lumineux mais celui de Nars par exemple il est lumineux mais il est mat direct que là j'ai bien peur qu'il faille absolument le poudrer donc on va attendre un peu de toute façon là je vais rien poudrer pour vous montrer pour voir ce que ça donne on regardera en lui laissant un petit peu le temps de sécher après il a une jolie couvrance il est confortable il a un beau rendu je trouve c'est joli après il a l'air bien je vais essayer sur les imperfections après est-ce qu'il vaut vraiment plus cher que celui de Nars parce que quand on regarde la quantité c'est ce qu'il vaut il vaut plus cher que celui de Nars genre de 5-7 euros ça me fait le calcul exact dans ma tête mais voilà je ne suis pas sûr est-ce que tu as ah oui je ne vous ai pas raconté l'histoire de ton chat vous vous en foutez en plus si ça se trouve ton chat c'est mon chat mon sciamoire c'est un sciamoire c'était mon chat que j'adorais et tout et quand je suis revenue habité chez ma mère il y a 6-7 ans il tombait fois amoureux de ma mère et elle aussi et après quand je suis partie au bout d'un an et demi je l'ai pris avec moi parce que c'était mon chat et puis au final en fait lui il se bouffait les poils etc enfin il s'arrachait les poils tout seul avec moi et donc après j'ai eu Milouz donc Milouz je l'ai déjà vu je suis en Instagram peut-être pas Gunti ou mon mecou mais Milouz ou mon petit char ou bien je me suis dit il ne va pas être tout seul donc il va être content et tout tu parles je m'en fous il s'en foutait complètement de Milouz et il continuait à se bouffer les poils et donc je ne comprenais pas ce qui se passait et donc je l'ai remonté chez ma mère et en fait bah voilà maintenant il est resté toujours chez ma mère parce qu'il n'y a que chez ma mère que ça va donc il est un peu déjà il est stressé à la base mais ils sont tombés fous amoureux avec ma mère et donc ils se parlent toutes les journées comme ça alors lui il hurle comme ça et elle lui dit mais qu'est-ce qu'il y a mais qu'est-ce que tu fais ça pire que moi avec vous j'ai toujours que c'est vrai et donc voilà et là il marche en week-end alors il est triste alors il vient me voir mais sinon d'habitude je t'en fous quoi il n'a rien à faire bref voilà pour la petite histoire de ton genre tout le monde se fout on va passer au Wonderful Cushion qui est le blush crème effet bonne mine et donc j'ai atteint je vous ai dit bugly syrup vous fiez pas aux pastilles là parce que je vais vous montrer ça n'a rien à voir je ne sais pas si vous voyez bien mais et en fait il est un peu plus beige que sur les bulles là il est rosé donc si vous ne les voulez si vous avez la possibilité allez plutôt les voir en magasin donc je vais l'appliquer donc vous avez le petit coussin la matière sort par là et ils disent que c'est modulable on va essayer donc je vais le poser comme ça par contre je ne vais pas l'étaler moi avec le coussin parce que bon déjà c'est pas le truc le plus hygiénique mais en plus avec le fond de teint il tout risque de devenir vide dégueulasse et franchement c'est joli alors c'est hyper agréable c'est très frais c'est très vous savez un peu gelé vous voyez un petit peu en transparence et tout mais ça se module parce que là on voit quand même je ne sais pas si vous vous allez le voir mais moi je le vois franchement je le vois et il est très joli sur la peau par contre je ne pense pas qu'il faille en mettre beaucoup d'un coup vous voyez ce que je veux dire sortir un gros truc je pense qu'il faut plutôt y aller effectivement comme ils disent modulable en plusieurs fois tout seul l'été vous savez quand il est beau qu'on a pas envie de mettre de fond de teint et tout juste pour mettre un petit coup de glow et tout ça doit être trop joli il est très lumineux mais pas non plus palité ou quoi franchement il est joli ça je valide je sais pas ce que vous en pensez mais moi je valide j'ai essayé l'highlighter je suis tombée fois amoureuse de ce highlighter je vous le dis je ne suis pas du tout objective par contre ah mais oui et ces trucs là les wonderful cushion ils sont made in corée que c'est de leur si je suis pour les lèvres non bref ok peut-être que c'est pour ça qu'ils sont bien je sais pas made in corée je vous le dis il est donc il se présente pareil exactement pareil sauf que là moi je vais pas utiliser le coussin parce que je vais vous montrer je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai fait les photos du blog il est beaucoup plus crémeux et lui il est pas du tout comment dire il est pas du tout en transparence comme celui-ci c'est vraiment une crème c'est un highlighter crème voilà mais alors il est rose gold il est trop beau donc je vais essayer j'espère que vous allez le voir je vais en mettre un petit peu plus que la normale pour que vous puissiez j'espère voir la couleur je n'arrive pas à voir dans l'écran de contrôle si vous le voyez ou pas mais il est trop 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 beau je l'adore je l'adore il clape hyper bien la lumière parce que je le vois dans le miroir mais si ça se trouve vous ne voyez rien vous êtes en train de vous dire mais c'est quoi il n'y a rien et tout mais si je vous jure il est hyper pigmenté donc il ne faut pas se louper lui c'est quand même possible de se louper au risque de me louper je vais en mettre plus pour être sûre que vous voyez parce que de là je ne vois pas je vais quand même être sûre l'arc de cuivillon un peu sur le nez comme je fais d'habitude ah si non mais là vous êtes obligés de le voir vous allez voir tout de suite même si vous ne voyez pas sa couleur vous allez voir tout de suite comment il vous voyez ou pas c'est très content je suis dégoûtée qu'il soit un quart vide en fait j'ai vu ça tout à l'heure dans les photos j'appuyais j'appuyais il y avait rien qui sortait ça faisait vous voyez on dirait que je l'ai utilisé pendant c'est un truc de fou alors que je prends le blush pas du tout je ne peux pas appuyer parce qu'il est plein là ça sort lui le problème c'est que comme je m'en suis rendue compte à avoir les photos et d'où Sephora ils vont me dire je vais te faire voir voilà je suis dégoûtée et enfin on va essayer ça donc normalement le petit embout il est blanc mais comme j'ai fait les photos tout à l'heure et je vous l'ai bien montré j'ai fait ça donc c'est une crème qui sort voilà donc c'est très foncé très 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 foncé et on va essayer tout de suite ah je ne sais pas trop moi je vais le mettre en rouge à lèvres je ne sais pas trop si ce n'est pas fait pour faire vous savez les jambres ellipse vous en mettez qu'au milieu comme ça un truc cushion comme une crème de lèvres mat pour moi ça se met comme un rouge à lèvres la couleur est jolie pas aussi foncée que quand elle sort je vais essayer d'en mettre une deuxième couche on a un char ça fonce un peu mais voilà bon par contre l'embout alors ça j'en doutais il n'est pas du tout précis quand on en met un peu plus enfin quand on met une deuxième couche c'est pas hyper uniforme quoi enfin il faut bien bien repasser et tout pour que ce soit uniforme allez là ça ne peut pas trop accrocher là au centre on en fond un peu partout quand même mais non la couleur est jolie mais le seul truc qui me fait peur c'est que quand je fais comme ça je sens des espèces de petites bouloches donc alors ça ne se voit pas comme les rouges à lèvres qui le matent vous voyez tout de suite que ça vous voyez que ça se dégage mais je commence à faire des petites bouloches et si ça sèche trop ben en fait j'ai peur que après ouais voilà ça se désagrège et tout par contre ouais c'est pas sans transfert je ne vais même pas espérer je vais vous mettre dans la barre d'infos ce que j'en ai pensé à la fin de la journée après 2-3 jours d'essai je ne suis pas sûre que j'ai peur par contre il faut un pinceau pour l'appliquer quoi bon c'est l'heure du bilan alors la palette pour les yeux est sublime d'extérieur de packaging les couleurs pourraient être sublimes mais on paye le packaging et franchement la qualité n'est pas hyper au rendez-vous surtout à 30 euros en plus j'ai l'impression de ce côté là qu'il y a les phares qui ont migré vers le creux donc voilà et là vous voyez alors je ne sais pas si je vais réussir à vous faire un zoom mais là on voit juste au dessus du trait de liner qu'il n'y a limite plus d'ombre et que c'est tout parti dans le creux donc moi je dis non peut-être en solde à 50 ou 70% et encore voilà alors j'ai hésité à racheter l'autre je sais que les couleurs sont un peu plus vives mais est-ce que ça ne va pas faire la même chose puisque là c'est même une question de pigmentation enfin le violet si vous l'avez trouvé vous me dites peut-être que c'est dû à celle-là si vous en avez essayé une des deux bah dites-le moi et dites-moi ce que vous en pensez si vous avez la blanche puis alors en plus le violet en plus de pas se voir il s'est complètement creusé je sais pas c'est un peu bizarre il y a des jolis phares là Happy Days il est très joli June Gloom bah en fait il est joli mais je pensais qu'il serait plus pigmenté et puis finalement en fait il crise donc il est vraiment joli mais donc franchement elle ne vaut absolument pas son prix elle ne vaut pas du tout 30 euros à ce prix-là attendez peut-être un peu plus et mettez 40 euros dans une naked parce que vous aurez plus de pigmentation enfin voilà c'est pas et même si vous attendez un truc genre les moins 20 ou les moins 25% vous allez avoir une naked presque au même prix que ça donc je sais pas si et puis ça a rien à voir quoi donc franchement attendez plutôt une réduction et de pouvoir prendre une naked ou une Too Faced enfin je dis naked parce que c'est le basique entre guillemets mais ou une Too Faced ou quoi ensuite le liner ah j'ai fait tomber le bleu le liner oui alors je valide pas pour les débutantes et faire attention si vous avez besoin enfin si vous voulez quelque chose d'hyper net de mat etc hyper noir voilà ça sera pas forcément le bon client mais pour tous les jours vite fait quand on sait bien faire son trait de liner oui et mention spéciale au bleu juste pour la couleur pour cet été amour total ensuite l'anti-cerne bah il a fini par sécher un peu j'ai l'impression et franchement il a un joli rendu une jolie couvrance pas autant que le Nars ah non il est dans les plis sans le poudrer il rentre dans les plis voilà je viens de le voir là en particulier je sais pas si vous allez le voir dans ma pâte et il fait un amas si déjà 5 minutes après il va dans les plis voilà bon je l'ai pas poudré tout de suite peut-être que si je l'avais poudré ça aurait très bien marché mais à savoir qu'il faut le poudrer et surtout oubliez pas que si vous hésitez avec le Nars il coûte plus cher au nombre de millilitres il est plus cher donc sauf si vous aimez pas le Nars parce que vous le trouvez trop mat etc ou qu'il vous assèche trop peut-être essayez celui-là mais si vous hésitez entre les deux je vous conseille quand même de prendre plutôt le Nars les Wonderful Cushion l'un comme l'autre je valide à fond le blush est super joli l'highlighter il capte la lumière de malade il est sublime ça s'applique bien c'est frais sur la peau lui est un peu plus crémeux lui est un peu plus le blush un peu plus gelé mais franchement je valide à 200% et enfin la crème pour les lèvres non bah non franchement je valide pas non ça fait des petites peluches en fait c'est pas je les vois pas mais vous voyez je les sens je pense qu'il y a des rouges à lèvres moins chers qui de la même teinte et qui font le même taf et qui sont mieux quoi voilà je vous ai pas donné tous les prix ça ça m'a marqué puisque voilà et ça je sais que c'est aux alentours de 6 euros 57 euros pour ça la palette ça m'a marqué à mort pour ça je sais plus donc je vous les note je vous note tout en barre d'infos avec les liens et je vous redis pour ça combien de temps ça a tenu sur les lèvres etc dans la barre d'infos dites moi si vous vous avez testé une de ces nouveautés ce que vous en avez pensé si vous avez le même avis que moi ou pas bien sûr et si ça vous dit que je fasse une autre vidéo crash test que vous avez des idées ou des demandes ou quoi n'hésitez pas franchement je vous les ferai avec un grand plaisir j'espère que ce crash test vous a plu je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501